Nous allons voir comment libérer notre dos. Pour ça, deux choses. Un, les automassages pour s'occuper de notre système myofacial, donc automassage du dos. Et deux, des mobilisations primordiales au niveau des cervicales, des dorsales et des lombaires. Voyons voir tout ça. Alors, pour masser le dos, le dos est assez grand. Donc il y a plusieurs régions dans le dos, si on peut dire, la région lombaire, dorsale et cervicale. Déjà, les cervicales, on sait, on ne va pas le faire, on ne met pas de poids sur les cervicales avec le rouleau. Donc on s'en abstiendra. Mais en revanche, on va pouvoir travailler tout le reste de la région du dos. Donc, je me mets en appui ainsi et je vais tout simplement glisser sur le rouleau et aller faire des petits mouvements pour aller mobiliser et masser la région lombaire. Progressivement, je vais me déplacer un petit peu pour toucher d'autres régions. Quand je vais arriver un peu plus haut, ce sera difficile de garder la position de départ. En revanche, je peux mettre mes mains sous les fessiers ou sous les cuisses et continuer le mouvement. Tranquillement. Le but, ce n'est pas d'aller vite. Le but, c'est de repasser les tissus. Et pour ça, la lenteur est bien plus efficace que la rapidité. Pour la partie plutôt haute du dos, entre les homoplates, je vais m'embrasser pour pouvoir faire saillir les homoplates dans le dos et aller masser cette région-là. Je peux masser longitudinalement ou transversalement. C'est aussi une autre possibilité. Mais je m'arrête en haut des homoplates et je ne fais pas les cervicales. Ensuite, passons à la partie de la mobilisation de la colonne vertébrale. Première chose, les cervicales. On va utiliser pour ça des hochements de tête. Alors, dans la position que vous souhaitez, par exemple celle-ci, tout simplement. Prenez votre temps, respirez et gardez les trois principes de base, c'est-à-dire l'angle au palais, dents en contact et le système visuel, le regard qui précède le mouvement. Donc, je vais bouger mes yeux et ensuite la tête va suivre mes yeux. Je bouge mes yeux, ils vont en bas et ensuite ma tête suit. Donc, vous pratiquez comme ça entre cinq et dix hochements de tête en faisant des pauses pour respirer. Prenez votre temps. Première partie. Seconde partie, on va travailler la partie un peu plus haute du dos. Donc, la partie haute du dos entre les homoplates. Je me place dans cette position-là et je vais tirer et pousser. Mes mains sont collées dans le sol. Je traque le sol et je cherche à rapprocher mes homoplates. Comme si on mettait des noix et que je voulais casser les noix avec mes homoplates. Donc, je fais saillir mes homoplates. Je tire fort. Puis, je repousse, pousse, 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 pour mettre de l'espace entre mes homoplates. Peu importe ce que vous faites avec la tête, regardez devant vous, tout simplement. L'angle au palais, lèvres en contact. Vous respirez tranquillement. Et vous continuez. Donc là, on est dans la région dorsale. On a fait les cervicales. On vient de faire les dorsales. Vous faites ça aussi 5 à 10 mouvements. Voyons pour la région lombaire. Alors, c'est très intense. La région lombaire, on va commencer ainsi. On met les mains aux épiniliaques, ce qu'on appelle communément les hanches, même si c'est une erreur. Et on va faire ce qu'on appelle une rétroversion, reculer l'épiniliaque, suivie d'une antéversion, avancer l'épiniliaque. Autrement dit, je cambre et décambre mon dos. Je décambre mon dos, je fais dos rond, et là, je cambre mon dos, dos creux. Je fais quelques mouvements comme ça pour bien sentir le mouvement. Et si vous pouvez, beaucoup plus intense pour les cuisses et les fessiers, mais très intéressant comme mouvement, très bon gainage et très bon renforcement musculaire, je me lève un tout petit peu. Donc juste la hauteur de mon point. Et à partir de là, donc c'est en tension au niveau des quadriceps, je fais le même mouvement. Donc les bras ici n'interfèrent pas, vous pouvez les mettre derrière, vous pouvez les mettre devant, vous pouvez garder les mains ici pour quitter les hanches, peu importe. C'est beaucoup plus intense. Alors, la plupart d'entre nous auront tendance à se lever plus haut. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe ? Ça va être difficile de faire le mouvement au niveau du bassin, même si ça devient tout de suite très facile pour les quadriceps. Donc, la bonne manière de faire, c'est légèrement, enfin les fesses légèrement décollées des talons. Donc on a fait cervical, dorsal, lombaire. Encore une fois, si tout ce que vous pouvez faire, c'est ainsi, c'est déjà très bien, c'est une très bonne mobilisation. Pour terminer, un petit exercice bonus, le chat qui fait le gros dos et la vache. Ce sont deux exercices de yoga très très connus. Et la vache. La vache en Inde, ils ont les dos tout creusés. Donc ça vient du yoga. Donc je regarde en bas, je pousse mon dos vers le plafond, je fais le dos rond, le dos rond, le dos rond. Et puis, je redresse ma tête et en même temps, je creuse mon dos, j'amène le nombril vers le sol. Voilà, j'espère que ces quelques mouvements et automassages vont vous faire du bien. Et n'hésitez pas à combiner ce travail sur le dos avec les retournements. Les retournements dans les réinitialisations sont un mouvement très intéressant et ça va être un excellent complément à ce que vous venez de voir tout de suite. Merci beaucoup, à très bientôt.